Ici Sud Radio, les français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Chassé du pouvoir manu militari par l'armée française le 11 avril 2011, à l'issue de l'élection présidentielle contestée de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, a été accusé de crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale de l'AE le 5 décembre 2011. Il vient d'être acquitté en début 2019 par cette même Cour internationale, complètement acquitté, qu'est-ce qui s'est passé ? Sud Radio, Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Et tout de suite André Bercov, on en parle avec votre invité, le journaliste François Matéi, auteur de ce livre « Libre pour la vérité et la justice » qui est justement écrit avec la participation de Laurent Gbagbo. C'est publié aux Meaux éditions Max Milot. François Matéi, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait ce livre d'ailleurs très passionnant sur, effectivement, des entretiens avec Laurent Gbagbo dans sa prison, enfin notamment, puisque... Depuis 2012, en prison. 2012, donc ça fait pratiquement 8 ans, enfin 7 ans. 7 ans. Mais juste, racontez-nous, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, ce procès a duré donc 6 ans, 7 ans, et vous l'avez suivi, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment on est arrivé de l'inculpation de crime contre l'humanité ? C'est pas rien que crime contre l'humanité, c'est quelque chose. On l'a fait pour le Rwanda, etc. On l'avait fait pour Nuremberg, et puis là, a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, on peut le raconter. Oui, oui, c'est d'autant plus intéressant d'expliquer la jeunesse de tout ça, qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les affaires africaines, et je dirais les affaires de la France en Afrique. De la France-Afrique, d'accord. Il paraît qu'elle a disparu. D'accord. On s'aperçoit avec le dossier Gbagbo qu'elle n'a pas disparu. Parce qu'en vérité, le dossier qui a été bâti pour accuser Laurent Gbagbo, j'ai dit bien bâti, a été monté pour se débarrasser d'un homme politique africain qui est très différent des autres, franchement différent des autres, qui est de façon exacerbée démocrate, qui a payé toute sa vie pour ses idées et ses convictions, dans la mesure où depuis l'âge de 20 ans, il est allé trois fois en prison. La dernière fois, c'est à la haie. Mais à l'époque, c'était au début... Vous vous dites qu'il est... C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il n'est plus démocrate. Et il est intègre. Vous vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain... Oui, des Roitlés, etc. Du Roitlés, qui a des appartements avenue Fauche, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous. Nous, Français. Nous, la France. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts, politiques, stratégiques, économiques. Et puis, pour garder notre grandeur. Notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau de la... Par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Bagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport. Il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française. Son fils est français, Michel. Donc, le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici, et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prorogatives d'un chef d'État, tel qu'on le conçoit en France. Indépendant d'un pays indépendant. Mais ce n'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant, vous faites ci, vous ne faites pas ça. Bagbo lui répondant, je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays, on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus avait une amitié très très forte, et a toujours une amitié très forte, avec l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il ne s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Bagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Bagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils n'en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il n'est à partir d'aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. En tout cas, lui, était élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable. Il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du burkila face aux voisins, financé par Alassane Ouattara, il y a les preuves, est armé et accompagné par des militaires français, et il y a des preuves. Donc, c'est plus contesté. Donc, le coup d'État se fait. Il y a beaucoup de morts. On parle des morts aujourd'hui des victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Et massacrent tout le monde. Il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite, réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a fait un nombre incalculable de conférences avec les rebelles. À Accra, à Lomé, à Ouagadougou, à Paris. Bon, il prend Guillaume Soro, chef des rebelles, comme premier ministre. Plus démocrate, tu meurs. Et il prend des ministres chez les rebelles. Donc, pour la paix dans son pays. Et il fait une amnistie après ces troubles. Et ensuite, on attend, et la France attend, puisqu'elle est toujours là dans le jeu, qu'il y ait des élections, de nouvelles élections présidentielles. Elles ont lieu en 2010. On dit que Gbagbo n'en a pas voulu avant. Mais c'est un pays qui n'a plus de la boîtier occupée, avec des gens en armes. Donc, c'est très difficile. Même pour le recensement, je veux dire, c'est difficile. Donc, finalement, elles ont lieu en 2010. Le plan est préparé de longue main pour qu'il dégage. Le résultat est contesté des élections. Alors, on pourrait s'attarder dessus, parce qu'aucun journaliste français n'a vraiment étudié le scrutin. Moi, oui, et d'autres, quelques-uns, oui. Vous parlez sous votre responsabilité, François. Gbagbo a gagné les élections. Oui. Et l'ONU a décidé que non. Parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le scrutin. Parce qu'il a trouvé que les élections étaient truquées, que les scrutins étaient truqués, etc. Enfin, j'imagine. C'était... Il y avait un plan. On parle de plan. On reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser. Le dégager. Alors, qu'est-ce qui... Donc, l'ONU s'oppose à ça et il est dégagé, c'est ça ? Alors, non. Il résiste. Oui. Il reste au palais. Il y a donc deux présidents. À partir de octobre, novembre 2010. Il ne voulait pas quitter le palais, etc. Il demande un recontage des voix, dans une allocution qui est celle des voeux de 2010-2011. Et on lui refuse. Ouattara refuse. L'ONU refuse. Et on apprend d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, mais peu de gens n'ont parlé, que l'ONU a fait détruire tout le matériel des scrutins. C'est-à-dire les bulletins. Oui, oui. Les bulletins. C'est curieux dans une élection, et encore plus dans une élection où il y a un litige. Je rappelle qu'au même moment, à la même époque, il y a le même litige en Haïti. Et que finalement, après recontage des voix, c'est le troisième qui gagne. L'élection. Alors donc, refuser, contagion, c'est disparu. Donc là, Sarkozy se fâche. Je ne sais plus, je crois que c'est peu fêtant du président. Donc on le présente d'abord comme quelqu'un qui a perdu les élections, qui n'a pas mangé les petits-enfants, mais presque, qui a tué beaucoup de gens. C'est là où les crimes contre l'humanité ont dit qu'il est coupable d'atrocité, etc. Pour avoir résisté, il a créé un désordre qui a engendré, etc. On oublie toute la partie adverse qui a massacré... Bon. Donc, on le transfère d'abord dans une prison dans le nord du pays où il est dans une maison, une cabane sans voir le jour pendant huit mois. Il a failli mourir. Et finalement, le transfert, de façon tout à fait illégale à l'AE, illégale parce que, un, c'est une cour d'appel à Abidjan qui aurait dû décider de son transfert. Deux, à l'époque... Peut-être que ça aurait été mieux qu'on l'ait transféré, non ? Est-ce qu'il ne risquait pas la mort ? Ça lui a sauvé la vie. C'est ça. Je le lui ai dit. Donc, il est transféré à la Cour pénale internationale. Oui, mais en plus, il faut savoir qu'à Côte d'Ivoire, on n'avait pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Donc, c'est tout à fait illégal. D'accord. Il est transféré en Katébigny. Et il arrive en... fin novembre 2011. Et il passe le 5 décembre comme première comparution. Et la première chose qu'il dit, il dit, je suis là. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Il a accepté, bien qu'il le trouve injuste, ce procès, en disant, je veux qu'on cite les faits, rien que les faits. Et je voudrais qu'on sache qui a gagné l'élection parce que tout dépend de ce problème-là. Et on lui répond, mais ici, ce n'est pas un tribunal politique. On ne parlera pas des élections. Et là, on fabrique un dossier de charge. Quand je dis qu'on fabrique, on va en parler, si vous voulez, après. Alors, justement, non. Parce qu'on a malheureusement... On va en parler pendant des heures, mais on a peu de temps. Ce que je voudrais savoir, c'est que quand vous dites, François Matéi, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste professionnel, vous savez ce que c'est. Je ne dis pas la neutralité, parce que je ne crois pas à la neutralité, mais une certaine objectivité. Quand on dit, est-ce qu'il n'y a aucune charge ? Parce que quand on accuse quelqu'un, je redis, de crime contre normalité, ce n'est pas rien. Et vous, vous dites, c'est faux, il n'y a pas aucune charge, vraiment, de ce genre, de PES contre Laurent Gbagbo. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis étonné par la réaction de certains commentateurs, aujourd'hui, après le verdict de la Cour pénale internationale. Certains, parce qu'ils voulaient être du côté du vainqueur, étaient contents qu'ils soient à la CPI. Aujourd'hui, on discute d'un jugement que moi, je ne discuterai pas. Parce que la Cour pénale internationale, après 8 ans d'instruction et de procès et d'enquête, avec des moyens colossaux payés par, d'ailleurs, les contribuables français en partie, a décidé qu'il n'y avait aucune charge. Je m'en tiens à cela. Oui, en fait, ils ont jugé, ils ont jugé. Et là, aujourd'hui, est-ce que, juste un mot, est-ce que ça arrête toute poursuite ? Oui, encore. Qu'est-ce qui va se passer, là, à partir du moment de cette décision, et qui, effectivement, est importante, et votre livre, qui est vraiment très important ? Elle est historique, parce qu'un Africain noir, qui est acquitté, après ce que Bagbo considère, non pas comme un procès, mais comme un combat politique, la continuation de son combat politique, par la justice internationale, mais enfin, bon... Et qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une grande victoire pour l'Afrique. Oui, et pour lui, en tout cas. Pour lui, et pour l'Afrique. Et dites-vous bien qu'il a acquis une stature, les gens seront étonnés quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, qui peut être légal de celle de Mandela. Si ça choque, les gens verront ce qui va se passer. Alors, écoutez, ça, on suivra avec vous. Juste un mot. Qu'est-ce qui se passe très concrètement, techniquement ? Est-ce qu'il est libérable tout de suite, ou pas tout de suite ? Alors, il est libérable immédiatement. Il se trouve que la procureure, Mme Bensouda, qui a trafiqué le dossier, je le dis ici, il y a de nombreux exemples. Pendant ce procès a été très long, il y avait des faux témoins, il y avait des témoins qui sont venus à charge, qui ont défendu Bagbo, ça faisait des ordres. Il y a des morts qui sont venus témoigner, qu'on a reconnus, on a dit, mais ils sont morts. Il y a eu énormément de choses vraiment troublantes, qui ont tourné la confusion de l'accusation, au point qu'ils devaient produire l'accusation sans 38 témoins, ils se sont arrêtés à 82, parce que ça tournait à la catastrophe. Juste un mot, donc, il va rentrer en Côte d'Ivoire ? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, lisez ce livre, parce que ce livre enseigne sur véritablement ce qui se passe, non seulement en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais aussi avec des rapports sur la France. C'est un livre très, très instructif. Et ce livre est signé François Matéi, donc journaliste qui était notre invité aujourd'hui. Merci à vous, François Matéi. Je rappelle la référence de votre livre, Libre pour la vérité et la justice, s'est écrit avec la participation de Laurent Gbagbo, publiée aux éditions Max Milot. Merci à vous. Merci à vous également, André Bercoff. On vous retrouve demain à midi, dans tous vos états en direct sur Sud Radio, à suivre Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis. Excellente journée à vous sur Sud Radio. Sous-titrage ST' 501